Une délégation des États-majors des armées, des pays de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, SAADEC, dont ceux des pays contributeurs des troupes de la Brigade d'intervention de l'ONU, a échangé, vendredi 4 mai à Béni au Nord-Kivu, avec le représentant spécial adjoint de l'ONU chargé des opérations, David Gressley. Ils ont discuté sur la possibilité d'adapter la Brigade des Nations Unies à la « guerre asymétrique » imposée par les rebelles ougandais des ADF. « Les groupes armés, qui existent maintenant et surtout dans le Grand Nord du Nord-Kivu, sont un peu différents que le groupe Rebelle M23 qui était plutôt une force conventionnelle. Dans la région de Béni, c'est plutôt un combat asymétrique », a expliqué David Gressley. Il a précisé que leur discussion débutée depuis lundi dernier consistait à trouver les moyens d'adapter cette force onusienne pour cette réalité. Mais il y a encore des principes à respecter dans les changements dans cette force. Il faut une force qui est bien adaptée, pas seulement la Brigade d'intervention, mais aussi la force entière de la MONUSCO, a poursuivi la même source. David Gressley espère avoir des bataillons d'intervention rapides aussi dans un proche avenir qui vont aussi augmenter la capacité de la mission onusienne. Je crois vraiment pour la zone de Béni, les changements proposés, je ne peux pas donner ici des détails, ça va donner à la Brigade d'intervention les capacités nécessaires pour faire face à cette menace. Et aussi, j'espère que ça va aider dans la coordination de nos efforts avec les forces de sécurité congolaises. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique, vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com www.panopreté.com